J'aimerais ça que vous me parliez de vos secrets pour rester jeune. Je ne sais pas. Mais on va commencer par… Tu veux qu'on commence à dire notre âge aussi? Bien, à votre discrétion. Mais qu'est-ce qu'on perd avec l'âge? Au niveau de la peau, on reste dans l'univers de la beauté. Alors, on commence par la science et on terminera par la pratique. Avec plaisir. Puis de toute façon, les deux reflets de la même manière. On s'interflecte. Écoute, en vieillissant, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de la peau comme telle. Un, la structure de base. L'échafaud en arrière de ta peau, c'est le derme. C'est surtout une protéine qu'on appelle le collagène. Collagène qui va se définir avec des variations comme une fibre plus élastique qu'on va appeler l'élastine. Et tout ça travaille de concert un peu comme un tissu qui est flexible. Plus je vieillis, plus entre ces fibres de tissu-là se forment des liens qu'on appelle des liens croisés, cross-link en anglais, qui fait que mon tissu devient de plus en plus rigide. C'est pour ça que la peau d'un enfant, c'est toujours parfait, puis il n'y a pas de problème. Puis quand ça vieillit, à un moment donné, il y a des petits trilles qui apparaissent, des petits trilles dules, des plus dules, puis la gravité gagne un petit peu plus de terrain. C'est normal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est normal, mais juste, puis dis-moi pas comment, si ça se peut, mais est-ce qu'on peut contrecarrer ça? La réponse, c'est oui. OK, parfait. À suivre tantôt. On ne peut pas contrecarrer 100%. La gravité va être là tout le temps. La vie, on vieillit. Le bioréclin. C'est normal. Mais oui, on peut avoir une peau qui n'a pas l'air d'une vieille peau. OK? Parfait. L'autre chose, c'est au niveau de l'irrigation. Ton irrigation sanguine au niveau de la peau qui nourrit a tendance à se scléroser. Le même principe, l'irrigation est moins efficace. Alors, c'est pour ça que tu vas voir dans ta peau un teint plus gris, moins de tonicité. Puis ça, c'est simple à régler. Fais de l'exercice. Bouge un peu. Fais des saunas. Transpire. L'idée, c'est que plus tu actives la vasodilatation, dilater mes vaisseaux sanguins au niveau de la peau, puis la meilleure chose, c'est fais un exercice qui donne chaud. Là, tu améliores l'apport de nutriments dans ta peau. Ah! Tellement bravo! Je suis tellement contente que tu dis ça parce que c'est ce que je dis depuis toujours. Mettez de la vie dans votre peau. Ah! OK. OK. C'est des choses simples. Parfait. Puis le troisième, c'est qu'en vieillissant dans toutes tes cellules, tu accumules des déchets, des substances qui sont accumulées plutôt qu'éliminées. Il y a, bon, je vous met un beau grand mot, la lipofuchine. C'est un pigment. Et c'est ça qui explique les tâches un peu partout qui viennent avec l'âge. Les tâches de sénescence. C'est comme ça qu'on les appelle. Les tâches de sénescence et les, au Moyen Âge, on appelait ça des fleurs de cercueil. Oui. Oh boy! D'ailleurs, c'était tendance à ce moment-là. C'est le précurseur. Mais on en a tous, hein? Et ça augmente. Puis ça, il n'y a pas… Oui, tu peux prendre des produits, des crèmes à base de vitamine C qui vont aider à dépigmenter ces tâches-là. C'est après la seule, tu vas me corriger là, mais la seule substance que je connais qui peut faire pâlir ces tâches-là. Il y a des substances pharmaco, mais là, tu as un risque qui vient avec. Est-ce que l'esthétique vaut le risque? Ça, je ne suis pas sûr. Mais la vitamine C orale, je n'ai pas vu que ça marchait, parce que si ça marchait, ça marcherait sur moi. Mais ces tâches-là qu'on voit un peu partout, là… C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, hein, au niveau de la peau, et moi, ce que j'ai remarqué avec mes pratiques, c'est que quand la peau est bien hydratée, les tâches ne paraissent moins. Oui. Tu vois, d'une part. D'autre part, il y a un matériel que j'adore travailler pour les tâches, c'est l'or. L'or? L'or. L'or, parce que l'or agit, peut-être que c'est toi qui va l'expliquer pourquoi, au niveau physiologie, mais l'or a une résistance énergétique incroyable. Et j'ai l'impression, mais ça, ce sont mes mots à moi, c'est mon ordinaire à moi. On dirait que l'or a un taux énergétique tellement élevé qu'on dirait qu'il nettoie cette tâche et que la peau en ressort beaucoup plus éclaircie. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'or au niveau des tâches. Avec l'or, on a eu des résultats incroyables. Oui. Tu sais, sur des tâches, même des tâches de grossesse et toutes sortes de tâches. Voilà. Voyez-vous, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Oui. Je n'ai pas lu là-dessus, ce n'est pas un phénomène. La seule chose que je connais sur l'or, c'est très anecdotique, ou encore, c'est des sels d'or qu'on ne donne plus en médecine à cause de la toxicité. Oui. C'était donné dans l'arthrite, c'était injectable ou il y en avait en comprimé, puis c'est comme super toxique. Mais, en termes anecdotiques, c'est publié. Les gens qui font de l'arthrite et des douleurs dans les doigts n'en font pas aux doigts d'alliance. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Tu as mal partout. Tu sais, moi, j'ai un doigt gâchette. Pas lui, lui. Et puis, on m'a dit autre chose aussi. Les tâches sont provoquées plus facilement quand le corps est acide. Qu'est-ce que tu en penses? Ce sera un autre débat. J'ai un gros problème avec la notion d'acidité. Les naturopathes sont très forts pour, il faut être alcalin. Et l'acidité, c'est que c'est devenu une espèce de fourre-tout où on met plein de choses. On va être d'accord sur, il y a des substances que le corps s'écrète qu'on accumule, qui sont peut-être acides. Mais la notion d'acidité, il faudra passer un temps pour qu'on en fasse un topo dans une place plus tard. Parce que c'est un topo complet. Et on a mis dans ce fourre-tout-là plein de choses, à titre d'exemple. Beaucoup de gens vont mesurer le pH de leur urine et vont dire, je suis acide parce que mon pH est acide. Mais ton pH doit être acide au niveau urinaire parce que c'est là que tu élimines ces fameux acides-là. Et c'est là qu'il y a tout un débat. Et dans les patients que moi, je vois comme pharmacien, dans les tests, il y a souvent le pH urinaire. Quand il est alcalin, je me pose des grosses questions. Ah oui, oui, ça je veux dire. Alors, c'est là où il faut éclaircir ce dossier-là. C'est un peu comme le mot antioxydant. J'aime pas le mot antioxydant, même si je l'utilise. Parce que c'est un fourre-tout, on a mis plein de choses. Puis c'est intéressant de faire la part des choses. Tu sais, comment je pourrais comprendre ça, Nathalie? C'est quand tu dis que si le style de vie n'est pas adéquat, c'est quelqu'un qui va être sédentaire, quelqu'un qui va pas bien respirer, par exemple, des trucs comme ça. Ou c'est peut-être ça que ça veut dire. Oui, moi ce que je pense, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où tu t'alimentes, tu vas t'alimenter, tu vas faire des choix. Donc, je donne comme exemple le sucre. On sait que le sucre, c'est pas bon pour la peau. Mais ça va stimuler aussi une espèce d'acidité. Parce que ça entraîne aussi d'autres phénomènes physiologiques. OK, change ton mot d'acidité pour inflammation, puis je vais te suivre. D'accord. Bon, ben voilà. C'est ça que je parle de fourre-tout, là. Oui, absolument. L'idée, c'est que les phénomènes sont réels, mais on les voit et on les comprend de façon différente. Oui. Ce qu'elle décrit là, avec la cascade d'insuline, de cortisol et blablabla, t'arrives à une finalité d'inflammation qui, elle, va faire que tes tissus, peaux inclus, vont être altérés. OK. Plus bel exemple pour comprendre ça en termes de toxines, le fumeur. Oui. A la peau grise. Pourquoi? Ben, parce que le tabac contient des substances, oubliez le cancer de minute, là. Contient des goudrons, contient des substances pro-oxydantes, contient des substances que le corps a de la misère à éliminer. Il va les accumuler où? Dans les tissus gras. Et nous avons un tissu gras partout sur la peau qu'on appelle l'hypoderme. Puis c'est pour ça qu'on a une peau élastique. On n'est pas maigre, là. On a un gras de... Regardez un bébé. Son gras, il est presque tout subcutané, il y en a partout, c'est tout ronge, tout beau. C'est tout beau. Puis, en vieillissant, on garde encore une partie de ça. OK. Tout ça pour dire que, moi, je crois, c'est aussi deux philosophies complètement distinctes. Il y a des gens qui vont dire, non, ça n'a rien à voir. Mais moi, je crois à l'hystique. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu veux rester beau, parce qu'on parle de cosmétique, sans parler de la santé, ça commence par l'alimentation, ça commence par le sommeil, ça commence par les exercices. Sourire, les rires sont différents. Oui, les muscles du sourire ne prennent que six muscles. Les murs... Les murs... Combien qu'il y a de muscles dans le visage? 26. Ou 46. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais on va utiliser, donc, certains muscles pour le sourire, alors que la grimace négative prend tous les muscles du visage. Pensez à Trump. Ah, ça, c'est une bonne idée. OK. Qu'est-ce que je voulais... Non, excusez-moi, je parle... Tout ça pour dire que c'est ça, c'est très holistique la beauté, mais la jeunesse aussi, il faut tenir compte que ce n'est pas la simple application de produits qui vont faire des miracles. Non. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'étant donné qu'on veut rester jeune, on a des choix de responsabilité à faire. Et donc, c'est de faire des choix, que ce soit au niveau de l'alimentaire, au niveau des exercices, c'est de rester en vie. C'est le mouvement qui permet. J'aime ça. Juste finir là-dessus, là. On ne peut pas masquer les dommages du temps juste avec un cosmétique. Bien non, on est d'accord. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut avoir une vieille peau jeune aussi, une peau ridée lorsqu'on est jeune aussi, si elle est déshydratée, si on lui offre une accumulation de produits qui vont réfléchir. Et là, encore là, pensez un instant, là, socio-économique. Allez dans les quartiers défavorisés, puis regardez le teint, la face des gens, puis ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas les moyens, ils sont dans des déserts alimentaires, l'épicerie la plus proche est un dépanneur, tout ça, là, allez voir. Vous allez voir, les gens, la vie est difficile. Allez dans un quartier bien nanti, puis oubliez qu'ils ont les moyens d'aller chez la cosméticienne, puis regardez le type de peau, puis âge pour âge. Vous allez voir que les gens sont mieux nourris, puis souvent vont apprendre à gérer leur stress différemment et sont moins la victime de leur milieu. Et ça, on le voit dans la peau, on le voit dans les cheveux, on le voit dans la posture. Mais là, tu touches un autre point, qui est le point psychosomatique. Tu sais, quand le mental ne va pas bien, la peau ne va pas bien non plus. Il n'y a plus de vie, la couleur n'est plus là. Donc, je crois que le système socio-économique favorise aussi. Oui, la pédiatrie sociale du Dr Julien, là, c'est carrément ça. Puis, on a beau parler de produits de ci, de ça, ça commence, tu l'as dit, par qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme activité, comment je gère mon stress, comment je dors, quel environnement. Si je vis dans un environnement poussiéreux, sale, plein de toxines industrielles, bien, j'ai un travail à faire pour survivre à ça. Mais mon corps va utiliser des ressources pour faire ça. Voilà. Et puis, il y a un autre point aussi que je trouve qui est très important, parce que même dans le milieu social élevé, on retrouve des peaux ridées, ternes, parce que le stress. Alors, le stress, est-ce qu'on peut en parler? On peut. Ou est-ce qu'on l'oublie, puis on met ça de côté, parce que nous, on n'est pas stressés. Non, 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 on a tous notre autre stress. Mais tu as raison, le stress, on parlait d'inflammation tout à l'heure, va t'amener une cascade d'événements qui va augmenter ton inflammation. Tu sais, le stress est un facteur de risque d'à peu près toutes les maladies chroniques, incluant la maladie cardiaque, les dermatoses. Combien de gens font de l'eczéma secondaire au stress? Oui. Alors, il y a une composante organique certaine, mais il y a une aggravation par le stress. Donc, la peau, encore une fois, c'est le reflet de tout ça. C'est le plus grand organe du corps. Et on le dit, la peau est le reflet de l'âme. C'est un organe, c'est pas juste une enveloppe en plastique, ça-là. Voilà. Ça travaille dans les deux sens, ça absorbe et c'est élimine. Extérieur à nous, une enveloppe de plastique extérieur à nous. Oui, alors c'est une enveloppe qui est quand même aussi intelligente et très sensible, qu'il faut parler doucement, avec douceur. Donc, là, c'est un autre choix de responsabilité. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la peau pour rester jeune? Et il y a de l'espoir. Ben oui, à preuve. T'es un peu un druide. Et t'es aussi une magicienne. Moi, je suis sorcière. Vous êtes comme toutes les deux. Vous baignez, moi je vous imagine avec vos potions. Nos chaudrons au milieu de la forêt. Oui, oui. Et toucher à tout, tu sais, prendre des plantes, des substances. Ben, tellement que moi j'ai envie d'aller suivre des cours de mycologie. Parce que les champignons et la peau, là, attention. Mais toi, t'es là-dedans aussi. Moi, j'ai baigné là-dedans. Dans la mycologie, dit. Ben, la mycologie de consommation, là. C'est-à-dire que, aller cueillir des champignons, des chanterelles, des bolets, des cèpes et autres choses du genre. Ta maman qui était là-dedans. Eh ben, ben, moi. Vous saviez qu'il y a des truffes autochtones? Ah! C'est pas juste en France, hein? Ah, en plus. Et il y a même un essai au Maryland, je pense. C'est plus juste un essai, c'est une production de... Parce que la truffe, tant qu'à parler de champignons, c'est ce qu'on appelle un champignon mycorhizien. C'est-à-dire qu'il pousse sur des racines. Il n'est pas dans le vide. C'est pour ça qu'il est proche des chaînes ou proche d'autres choses. Il pousse directement sur la racine. Et il y a maintenant une production de... Puis même, il y en a au Québec, de noisetties implantées. Fait qu'on peut planter chez soi un ou plusieurs arbres implantées. Et éventuellement, avoir des truffes. Éventuellement, parce qu'on parle d'un processus de 5 à 10 ans, là, avant d'être capable. Et c'est un processus très, très long. Puis il faut les retrouver, ils sont sous terre. D'où, en France, on prend un cochon ou un chien levé. Les sanglier. C'est eux qui reniflent. Ils adorent cette odeur. Et c'est comme ça que tu trouves des truffes. Parce que c'est sous terre. C'est ça. Alors, éventuellement, peut-être de la truffe pour la peau, pour l'anti-âge. Mais en attendant, en parlant de topique. Pas de ce qu'on peut prendre à l'interne parce qu'on y arrivera. Mais au niveau topique, qu'est-ce qu'on peut faire sur la peau pour la maintenir jeune, tu sais, pour qu'elle garde son élasticité, pour avoir une peau, tu sais, qu'on peut faire des expressions, mais ça reste pas, les plis restent pas, là. Bon, éventuellement, ils vont rester, OK? Peu importe, là, l'âge, c'est l'âge pour tout le monde. Mais on peut garder une souplesse. Puis là, tu viens de faire quelque chose qui est les rythmes d'expression. Et une chose qu'on peut faire, c'est bouger. Ah! L'activité physique, les exercices de face. Je pensais que tu as pied. Oui, les exercices de face, là. Pour vrai. C'est pour ça que j'ai voulu vous taquiner parce que pourquoi les hommes sont moins ridés que les femmes habituellement? Parce qu'ils... Parce qu'exactement, on se fait de la gymnastique faciale. Donc, il faut se raser. Il faut bouger. Et il y a même un paquet de sites internet où une jeune femme qui a genre 20 ans va vous montrer comment ne pas vieillir, là, excusez. Oui. Et à un moment donné, je me suis mise à chercher pour en trouver une de 50 ans, tu sais, qui faisait des exercices parce qu'ils ont toutes 20 ans. Il y a la technique qu'on appelle la technique NATO. Donc, il y a les expressions exagérées. Mais c'est quoi bouger la peau? Mais c'est encore, c'est de mettre de la vie dedans. Parce que quand on commence à bouger, à masser, on stimule quelque chose. On stimule la micro-circulation. On stimule la lymphe. On stimule la température. On stimule tous les corpuscules. Donc, si vous voulez ne rien faire, au moins bouger. Déjà au départ, le fait de bouger, donc de se masser aussi, ou de se raser... Ou de bouger, faire des expressions avec les bouchines, là, mais dans... Ça va déjà aider la peau à retrouver sa vraie nature. C'est-à-dire, son film hydrolipidique. Parce que ce qui donne à la peau son élasticité, on s'entend bien que c'est ce mélange d'huile, eau, protéines. Sinon, la peau serait sèche comme une feuille morte, comme une peau de crocodile, ou comme un raisin ratatibé. Ah! Ou une vieille pomme. Mais là, je vais m'amuser avec toi. Ça y est! Parce que ceci étant dit, il faut conserver le film hydrolipidique. C'est quoi la pire chose que je peux faire pour ma face ou ma peau? Mais de l'alcool, et encore que... Oui, l'alcool, mais ça, c'est pas... Ça fait rarement partie de la routine des gens de se faire de l'alcool dans la face. Je te parle de ce que la majorité des gens font, surtout nous, les hommes. Du savon? Oui, mais pas nécessairement du savon-savon. Au sens où, t'sais, moi, je fais mon savon, puis chimiquement, c'est un savon. Mais ce que j'achète en pain, surtout à la pharmacie et dans les boutiques escomptes, c'est des détergents. C'est plus des savons. Les détergents sont des molécules beaucoup plus efficaces pour enlever ton fameux fil micro-lipidique. Et là, t'as une peau qui réagit à tout. Mais c'est pas que les hommes qui font ça. Non, je le sais. Les peaux grasses. Les peaux grasses, c'est ça. Et ce qu'on a tendance à proposer aux peaux séboriques, c'est d'aller justement mettre du détergent comme si on allait... Comme si on fallait purifier, purifier, puis justement tout enlever. Oui, exactement. Ce que la peau va faire à ce moment-là, c'est sécréter davantage le sébum pour se protéger. Une substance qu'on peut retrouver dans les détergents, les shampoings, les savons, c'est le lauryl sulfate. Le lauryl sulfate, c'est... Si vous voulez faire un geste écologique important, trouvez vos produits cosmétiques, incluant la pâte à dents, les savons, les shampoings, et prenez des produits qui n'ont pas de lauryl sulfate. Je m'explique. C'est dérivé principalement de l'huile de palme. L'huile de palme, en soi, c'est correct, mais la façon de la produire est absurde. Parce qu'on fait de la monoculture dans des endroits où on va bouffer la forêt pour le faire. Mais ceci étant dit, le lauryl sulfate, c'est un des agents moussants les plus efficaces qui existent. C'est pour ça qu'on a dans notre dentifrice, dans les savons, dans les shampoings. Mais en étant si efficace, qu'est-ce qu'il fait? Il va décaper la peau, les muqueuses, les cheveux. Et là, c'est propre, c'est sec. Mais après ça, ta peau réagit, elle vient d'être agressée. Et là, elle crée de l'inflammation. Voilà. Et quand on crée de l'inflammation, qu'est-ce qu'on crée? Des boutons. Donc, parce que la peau est déshydratée, plus de communication, il va y avoir réaction séborique plus importante, paf, accumulation, occlusion, boutons. Et qu'est-ce qu'on fait? On dégraisse encore plus. Ou encore le fameux thé, les peaux grasses. Bien, souvent, la première chose à faire pour ces gens-là, c'est arrête d'agresser ta peau. Bravo, bravo, bravo. On a parlé des mains, d'une certaine gymnastique. Moi, j'ai réalisé dans ma vie que la posture, que je t'avais envoyé d'une séance d'exercice de posture, faisait vraiment une différence. Est-ce que ça se peut que... On est tendance, surtout nous, encore là, les femmes, parce qu'on a porté un bébé, parce qu'on a allaité, parce qu'on s'en vient comme ça, puis aujourd'hui, avec nos cellulaires, puis on s'en va comme ça. C'est ça, puis vous avez une poitrine aussi. Oui, effectivement. Mécaniquement, c'est un proie par en avant. Peu importe la grosseur qu'elle a. Donc, est-ce que ça se peut qu'en se replaçant par en arrière, ça puisse lifter, en quelque sorte, la peau? Tu parles d'un truc que moi, j'ai appris aussi, qui est pourtant très important. Il y a une différence entre les muscles dynamiques et les muscles posturaux. Les muscles dynamiques, c'est pour avancer, c'est pour courir quand il y a un ennemi qui te court après. Alors que les muscles posturaux sont ceux qui soutiennent les os. L'arbre de vie, la colonne vertébrale, quand c'est bien soutenu avec des muscles profonds, et c'est par la posture que tu les renforces. Mais à partir du moment où tu renforces tes muscles profonds, tu vas amener une meilleure respiration, un meilleur bien-être parce que tu vas avoir moins mal. Quand tes muscles de la posture sont bien mis, tu ne vas pas avoir de déformation. Et la déformation va entraîner aussi une rupture quelque part. C'est un peu pour ça qu'il y a tout un engouement chez les gens qui font de l'activité physique. Pense au Pilates. Tous les exercices de core, donc du tronc, qui sont des exercices pour améliorer tes muscles profonds qui, eux, tiennent ta colonne. Et voilà. OK? Et plus ta structure interne est solide, plus tu dégages le reste. Donc, ce qui n'est pas propice à la respiration. Alors, reprenons ton exemple. Oui. Ça, c'est quoi la première affaire qui bloque quand tu fais ça? Puis tu regardes les gens qui ont les épaules qui tombent. C'est la même chose. Je bloque ma cage thoracique et j'empêche une respiration profonde. Et rajoute le stress par là-dessus qui m'amène à respirer de plus en plus léger. J'ai bloqué en plus mon diaphragme. Au total, mon échange d'oxygène qui est la source de ma vie, mon prana, mon chi passe par là. Mets la tradition que tu veux. Il faut que je loue cette cage thoracique-là. Il faut que mes dorsaux fassent leur travail. Il faut que les muscles de posture autour de la colonne. Et c'est là où, par un effet ricochet, tu vas voir un effet sur la peau. Et voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un effet direct entre la posture et la face. Peut-être que c'est un domaine que je ne connais pas assez. Mais c'est clair que si ta posture est dynamique, elle répond au stimulus. Elle ne te tient pas parce que tu as une mauvaise posture, tu sais. Oui. Mais c'est ça, en fait. Et ça, c'est un autre problème. C'est qu'on a trop tendance à faire de la gymnastique genre bodybuilding. On se gonfle, on se muscle. Mais on ne renforce pas. Mais on ne renforce pas les muscles essentiels qui sont les muscles de la posture. Et c'est ce qui nous permet de nous tenir debout, d'être dans un équilibre, donc d'être en harmonie. Et au niveau de la topique, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la peau pour un effet anti-âge ? Puis, j'ai envie de te poser la question à toi, Nathalie, parce que tu es quand même un exemple flagrant de jeunesse qui se garde longtemps sur la peau. Ah oui, parce que je paye le prix. Mais je fais quand même un minimum. Et ce minimum, il est vital pour moi. C'est justement de vérifier quelle est ma peau, d'abord. Donc, qu'est-ce que j'ai comme peau ? Est-ce que j'ai une peau fragile ? Oui, elle est fragile. Donc, sachant ça, c'est sûr que je ne vais pas commencer à mettre n'importe quoi. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Ne mettez pas ce que votre voisin met parce qu'il vous dit que c'est bon. Vous ne le savez pas sur votre peau. Il va y avoir une étape pour ne savoir ce qui est en spécial. Oh, ben ça, encore moins. Mais des fois, on dit que la qualité est le prix. Et moi, j'y crois. Parce que c'est sûr que quand tu vas chercher une huile de rose musquée, ce n'est pas une huile de tournesol. OK ? Donc, il y a une manipulation dans la culture qui demande une certaine sensibilité au niveau manuel ou au niveau de la transformation. Donc, ça a un prix. Bon, revenons à la base. Qu'est-ce que je fais pour ma peau ? Avant d'appliquer quoi que ce soit, d'abord, je commence par voir qu'est-ce qu'elle a besoin, ma peau. Donc, ça va dépendre de la saison. Ça va dépendre aussi de cette nature. Et moi, j'ai une peau fine donc qui déshydrate facilement. Donc, si je ne mets pas de crème, crois-moi que mon âge, là, je vais être reconquueux. Parce qu'on peut avoir des rides à 20 ans. On peut commencer. Tu sais, quand on parle d'anti-âge, qu'on devrait changer le nom. Là, c'est Pierre qui m'avait dit que je n'aime pas... Moi non plus, je n'aime pas anti-âge, mais je n'en ai pas trouvé de meilleure. 3H. Ça, ça a l'air pire. On fait de l'âgisme, là. Quand on est déshydraté, tu parles de peau fine, on peut avoir des rides un peu partout à partir de 25 ans. C'est l'âge. Puis si on veut une peau liftée, il faut voir aussi à tout... Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a... Tu sais, tu as déjà parlé d'une trousse... Tu citais un chercheur qui parlait au niveau des suppléments qu'on pouvait... Tu sais, conditionnellement utiles. C'était ça le terme. Le terme, oui. Ça, c'est pas de gros aims. Oui. C'est toute la notion des nutriments qui ont des rôles distincts et multiples dans le corps où il y a une notion de survie immédiate et une notion de survie à long terme. Et le corps va toujours être très économe si, aux prises avec une limite dans la quantité, va privilégier la survie immédiate au détriment du long terme. Le plus bel exemple qu'il donne, son premier, parce qu'il y a d'autres choses, c'est la vitamine K qui sert à la coagulation et si tu as un stock limite, tu vas t'occuper de la coagulation parce que ça, c'est vital. Mais l'autre côté, c'est le métabolisme du calcium, la santé des os. Puis ça, c'est sur 20, 30, 40 ans. Fait que si tu en manques, ça, on s'en fout. Ce n'est pas ta survie immédiate, ce n'est pas la reproduction de l'espèce. Et lui, dans les conditionnellements, il va rajouter des trucs qui ne sont pas des vitamines au sens propre, mais des trucs que le corps utilise de façon bénéfique. Pensez au catéchine du thé vert, au flavanole du cacao, à des molécules qui ont des effets bénéfiques, mais ne sont pas vitales, mais sont utiles. Mais est-ce qu'on les met, si on commence jeune, par exemple, avec des actifs comme la rose musquée, dans laquelle il y a l'acide trans-rétinique, si je ne me trompe pas. Exactement, qui va aider à la régénérescence des cellules. Tout à fait. Est-ce qu'on met ça dans une banque, mettons qu'on commence... Non. Non, il y a des applications, en fait, directes, qui vont permettre à la peau d'être entretenue au niveau de son élasticité et de ses fonctions de protection. Et puis, il y a des produits qui vont amener d'autres principes qui vont peut-être travailler beaucoup plus au niveau de la profondeur ou au niveau de l'apparence. Donc, et tout est une question d'âge et de temps. Quand on commence, on peut commencer à l'âge de 20 ans parce qu'on est exposé à l'environnement. Donc, on a tout de suite une condition qui fait qu'on a des besoins. C'est sûr que tu ne vas pas utiliser la même crème que ta maman qui a 80 ans. Tu vas commencer par quelque chose de simple qui va juste répandre à tes besoins, c'est-à-dire ton hydratation. Alors, comment hydrater ta peau ? Eh bien, c'est en amenant des lotions, donc hydratantes, c'est-à-dire juste des eaux florales, mais ce n'est pas assez parce qu'on le sait, les eaux florales, une fois appliquées, sont directement évaporées par la perspiration. La chaleur de ta peau. Voilà. Donc, il faut le sceller, ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre pour le sceller ? Des dérivés de pétrole. Moi, j'irais plus avec quelque chose que la peau va reconnaître. Tu vois, des choses que la peau va reconnaître, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les triglycérides, les acides gras essentiels, le squalène, et ces quatre familles de lipides forment notre film hydro-lipidique. Pourquoi ? C'est un film qui va entretenir l'élasticité, qui va amener la nourriture, les protéines, mais qui va aussi protéger contre le froid, la chaleur et la déshydratation. Bon. Et là, je veux juste aller un petit peu plus loin sur ta question. Est-ce qu'on peut les mettre en banque ? Oui, parce que j'allais te relancer là-dessus. La question, c'est non, mais. Mais. Il y a toujours un mais avec moi. Oui. Alors, l'idée, c'est que tu ne stockes pas l'actif. Mais si tu diminues le dommage, ton capital santé se conserve, voire s'améliore. Alors, par exemple, je vous ai dit, la peau est quelque chose de dynamique, qui évolue dans le temps. Si je suis actif dehors, l'été, ma peau s'est pêcie. L'hiver, non, elle a tendance à s'amincir, c'est normal. Mais quand on est jeune, on a une peau plus dense. Plus dense, en meilleur état. Alors, l'idée, c'est que plus je maintiens mon capital santé au niveau de ma peau, plus je minimise les agressions. Puis, tantôt, depuis tantôt, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, moi, je vous ai dit tantôt, la chose à ne pas faire, c'est de mettre un détergent sur la peau. Un agresseur. Alors, si je fais toutes les bonnes habitudes, ma peau va se maintenir en meilleur état. Advenant un agresseur et l'âge en est un, les ultraviolets au-delà d'une certaine dose en sont, bon, etc. L'ozone, et le dommage est plus petit. Donc, en termes d'anti-âge, je conserve mon capital jeunesse plus longtemps. Mais moi, j'ai envie de vous rajouter quelque chose. Vas-y. Et tu le vis toi aussi. Tu t'as nourri, tu nourris ta peau. Tu n'aimes pas seulement nourrir. Non, c'est vrai, tu la nourris par en dedans, moi. OK, mais tu appliques sur ta peau des huiles végétales. Et moi aussi, depuis longtemps, grâce à Nathalie que j'ai rencontrée assez jeune, j'ai eu une opération moi aussi. Et puis, la chirurgienne, après une semaine, me dit, Jacinthe, ta peau s'est refermée tout de suite. Il n'y a plus rien tout de suite. Donc, en donnant des outils comme ça sur un long terme, on donne des outils à notre peau pour être capable de se régénérer et de remplir ses fonctions. Et c'est là où la grande distinction entre prendre une substance qui naturellement contient des actifs, on revient avec notre rose musquée, mais ça peut être la figue de barbarie, ça peut être, tu sais, il y en a toute une collection. L'honneur, la bourrage, ils ont tous des actifs plus ou moins concentrés, mais qui vont aider au processus naturel de réparation, ce que les cosméticiens ont parlé de restructurant, c'est la même affaire, c'est une façon cicatrisante. Contrairement à l'approche pharma, où on a une molécule dans un véhicule dont on se fout, mais une molécule qui a une action très pointue sur une condition particulière, exemple, l'acné, une plaie, mais on n'a pas cette notion de dans mon principe actif ou dans ma substance de base, j'ai déjà dedans. Alors, si je reviens avec la notion de l'acide rétinoïque qui est déjà dans l'huile de rose musquée, c'est un des actifs. Puis si tu veux parler le langage pharmacologique, la dose n'est pas là. Tu n'auras jamais la dose. Et tant mieux. Oui, parce que la même molécule existe en pharma pour l'acné à des doses 100 fois plus élevées, mais ça brûle. Alors, on n'est pas à la même chose. On est dans une approche plus « nutritionnelle » entre guillemets, où tu travailles avec plein... Oui, oui. de maintenance, d'entretien. de régénérer, de te permettre de mieux réagir, etc. Mais les mots que tu veux, mais tu n'es pas dans une approche « on traite une maladie ». Ce n'est pas du tout la même chose. Puis, il y a autre chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est que la cosmétique traditionnelle va utiliser des huiles minérales qui n'ont rien, qui sont inertes. Donc, c'est tout. Mais ça a l'avantage du point de vue du biochimiste tantôt qu'il n'y a pas de bactéries qui poussent dedans. Ah ben ça, ça va être très stable. Et ça reste quand même une huile de surface qui va empêcher la peau de déshydrater et qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'est basé sur ce principe. Les huiles minérales et les huiles pétrochimiques empêchent complètement la peau de respirer. Mais là, vous n'avez pas répondu à ma question du début. Non, mais on va y aller un peu plus tard parce que j'ai posé une question, on était dans la parenthèse. on va aller répondre à cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la peau et même qu'est-ce qu'on peut prendre comme actif anti-âge performant? Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme principe actif anti-âge autant sur la peau qu'à l'interne? Parce qu'on a effleuré les matières, par exemple, qui vont être anti-âge sur la peau et à l'interne, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme dans notre alimentation ou en termes de suppléments? Moi, j'ai l'impression que les suppléments, c'est plus concentré que juste l'alimentation. Certainement. OK, parfait. Certainement. C'est le principe d'un supplément. Un supplément, tu peux le concevoir comme un concentré de nutrition. Ah! OK? Si tu regardes, prenons les oméga-3. Un pavé de saumon va te donner à peu près 300 mg d'oméga-3. OK. Un supplément va te donner 6, 8, 9, 1000 mg. C'est pas de commune mesure. Alors, ce qui nous intéresse dans le monde de l'anti-âge, puis anti-âge, l'âge va continuer pareil, on s'entend là. On fait juste améliorer certains processus, ralentir d'autres processus. On n'est pas dans, on va rajolir. Et tu l'as aussi, comme, tu sais, t'as démontré les preuves scientifiques à tout ce que tu vas dire aussi. T'es allé chercher et tu le fais pour tout, pas mal. Moi, c'est mon dada, mais l'idée, c'est que dès que tu tombes dans le monde des études cliniques, il y aura toujours quelqu'un qui va dire le contraire. OK? C'est vrai. Par définition des études, il y en a des bonnes, il y en a des moyennes, il y en a des pas bonnes. Alors, il y a toujours moyen de trouver dans l'univers une étude qui contredit une autre. C'est vrai en pharma, c'est vrai en n'importe quoi. Mais, la norme de la preuve, quand tu parles de substances qui vont m'aider au niveau esthétique, au niveau anti-âge, là, tu as deux grandes voies qui se dessinent. Il y a ce qu'on va appeler dans notre jargon les gérosuppresseurs. Ils vont supprimer le gériat, ils vont supprimer la vieillesse. Ce n'est pas vrai, mais ils vont quand même ralentir. Comme les antioxydants, par exemple. Certains antioxydants seront comme ça. Mais encore là, l'antioxydants, c'est une grande boîte. Oui, que tu n'aimes pas trop. Je n'aime pas trop parce que c'est trop flou. Moi, j'aime être un peu plus précis. Alors, le prototype, c'était la rapamycine. La rapamycine, c'est une molécule produite par un champignon, une levure, une moisissure qui pousse sur l'île de Rapanui qui est le nom de là-bas de l'île de Pâques. Tu vois, je t'avais parlé des champignons. On y arrive, on est là. Tout ça pour dire que c'est le prototype d'une molécule qu'on a trouvé qu'elle agit dans les cellules à certains endroits, les cirtuines, les hemthales, et va ralentir le vieillissement. Littéralement. On l'a prouvé chez les nématodes, les petits verts, après ça, un petit peu plus gros et un petit peu plus gros. Ah, OK. Fait que là, le problème, c'est que c'est une substance qu'on ne verra pas dans notre monde parce qu'elle a un seuil de toxicité chez nous. Fait qu'on n'ira pas là. Mais on va aller vers, attends une minute, tiens-toi, le fameux resveratrol qu'on retrouve dans le vin rouge, qu'on retrouve dans la renouée du Japon, notre bambou du Québec. Il y en a qui vont se mettre à boire, Jean-Yves. Oh là là! Attention, parce qu'en même temps, dans ton vin rouge, il y a un poison, le fun, mais un poison pareil qui est l'alcool. Et là, on tombe, c'est important que tu me pointes ça parce qu'on tombe dans une notion qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est un beau grand mot qui dit, ça peut être bénéfique à petits dosages et ça devient dangereux à hauts dosages. C'est ça. Il ne faut pas penser que se mettre à boire du vin rouge parce que là, il y a du resveratrol dedans et que c'est anti-âge. La modération a bien meilleur goût. Puis là, on va se permettre une aparté sur l'alcool. Il est vrai que les recherches ont montré, le paradoxe français, le fait de consommer un à trois verres de vin rouge par jour semble être associé à une meilleure santé cardiovasculaire, moins d'AVC, etc. Mais on ne peut pas, puis là, je vais m'amuser un petit peu, on ne peut pas distinguer la consommation du vin de l'ensemble de la vie des personnes qu'on a évaluées. C'est clair. Alors, le niveau de vie, parce que c'est un moyen de prendre un à trois verres de vin rouge par jour, c'est un moyen de payer. Ça se passe en France, la qualité des vins n'est pas la même qu'aux États-Unis. Fait que pour vous faire bien attention avec ça, il y a toujours ce qu'on appelle les facteurs confondants. Ceci étant dit, le resveraton est utile. Mais où est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Bien, comme je disais, la renouée du Japon, on n'en mange pas ici, on l'a plus comme une mauvaise herbe, on l'a en supplément. Il y en a un petit peu dans les arachides, mais vraiment pas beaucoup. Ce qui fait qu'on est à peu près allé dans les suppléments. OK. La plante fétiche de l'anti-âge, c'est l'olive. Oui. Dans l'olive, il y a des polyphénols comme le resveraton est un polyphénol et ces molécules-là, parce qu'il y en a trois, ont des effets aussi au niveau des voies métaboliques du vieillissement. Intéressant. Donc, plus mon huile d'olive goûte piquant, poivré, ça pique au fond. Ce n'est pas une huile qui goûte rien. Il y a de l'amertume. Oui. Il y a toute une palette de saveurs. Ça, c'est les polyphénols. On peut continuer comme ça. Il y en a plein des substances qui vont ralentir le vieillissement. La vitamine D va faire ça. OK? La carence de vitamine D affecte, le taux normal prévient. Ça ne t'empêche pas de vieillir, mais ça prévient. Puis là, il y en a une collection. Le curcuma a un certain effet à ce niveau-là. Alors, il y a plein de substances. On est dans les gérosuppresseurs. C'est le fun, mais il manque de l'autre côté. Qui est, quels sont les facteurs qui accélèrent le vieillissement, sur quoi je peux agir, et quels sont les aliments que je peux intégrer qui auront un effet de mettre les pieds sur le bruit. OK. Alors, par exemple, les légumes verts type épinards, roquettes, les sources de nitrates, mais aussi d'une molécule qu'on appelle, tenez-vous bien, la physéthine, c'est des molécules qui agissent pour mettre le pied sur le frein. Ça fait que les légumes verts, elles mangent en or. Puis, il y en a plein comme ça. il y a aussi eu des études, je pense que je te les avais envoyées, sur d'autres facteurs. Ah bien oui! Les légumes verts, c'est bon point, pour la métabolique. Oui, ça c'est important parce que l'esprit, ce que j'essaie de, tu sais, je vous vomis des substances, bon, à un moment donné, wow, pas important. Ce qui est important, c'est que l'esprit occidental veut tout faire des petites boîtes. Mais à un moment donné, c'est pas ça. je ne mange pas des nutriments, je ne mange pas des molécules, je mange des aliments. Et il faut regarder globalement, puis c'est là où la science fait comme, ah, c'est pas clair. Je n'ai pas eu toutes les petites boîtes que je voulais pour comprendre. Mais, mes épilards sont bons. La roquette, c'est bon. Les légumes verts, c'est bon. Ça va aider. Alors, dans les aliments, on va parler des oméga-3. Les sources d'oméga-3 vont m'aider à gérer mon inflammation et l'inflammation est un facteur de vieillissement. Ah oui! Alors, que ce soit végétal, la graine de lin, la graine de chia, la caméline, la noix de Grenoble, cool! Que ce soit animal ou algues, les chaînes longues, le poisson, les fruits de mer, ouh, allons-y! Et là, j'ai des effets pour ralentir le processus inflammatoire. Et si on peut prendre, si, par exemple, on est végé, on peut aller dans les suppléments aussi, en plus des noix de Grenoble et tout ça. On peut toujours faire ça en se disant que si les oméga-3 sont bénéfiques, l'autre acide gras essentiel, ça, tu en as parlé tantôt, c'est les oméga-6. Alors, les oméga-6, ils sont essentiels, j'en ai besoin, mais dans l'alimentation noire-américaine, 20 à 50 fois trop. Donc, portez attention à mes sources. Et c'est là que l'huile de maïs, l'huile de soya, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de canola, c'est toutes des sources d'oméga-6. Est-ce que je peux les restreindre? Ah, là, mon 3 prend plus de place. Il est où ton cacao? Et voilà. Pas encore, pas encore. Et la caféine, moi, je dis. OK. Le cacao, tu tombes dans un autre monde et là, tu tombes dans le nutricosmétique. Et là, ce qui m'intéresse, bon, oui, les gras saturés sont intéressants, mais qu'est-ce qu'on s'est fait dire? Mais la famille de molécules qui est là, qui m'intéresse, c'est des flavanols. Les mêmes polyphénols dans la famille du resveratrol, pis d'autres choses, même famille, très proche du thé vert. Que t'aimes aussi dans la trousse nutricosmétique. J'aime beaucoup ça, même si moi, personnellement, je suis pas un fan du thé vert, j'aime pas le goût. Mais ça m'empêche pas de faire d'autres choses. Mais je bois pas de thé vert, mais je le prends en supplément. Oui. Moi, c'est l'affaire que j'oublie ça dans mon cocktail. Pas moi. Pas depuis que t'as dit que c'était un fameux de boire. Ben, vous savez, ça c'est dit quand de boire du thé vert? Oui, mais moi, je suis un consommateur de café. Ah! Et il y a vraiment deux mondes. Oui. Il y a des gens qui sont des hybrides. Prendre une fois l'un, une fois l'autre, c'est correct. Mais les beurs de thé, c'est des beurs de thé, des beurs de café. Et moi, je suis thé, café, pas thé, je suis café, chocolat, vin rouge. J'aime ces goûts-là charnus. Et donc, les polyphénols du cacao vont améliorer au niveau de la circulation sanguine, avoir des effets antioxydants et améliorer la circulation au niveau de la peau. Et on le voit quand on applique le masque au chocolat. Bien, c'est ça que j'allais dire parce que, point de vue topique, donc des actifs anti-âge, des matières anti-âge, parce que pour ne pas nommer de marque ou de produit tel quel, mais le cacao, on l'a vu sur la peau aussi, brut tel quel, tu sais, vraiment du cacao sans sucre. Ce n'est pas le cacao, c'est le théobromat, c'est la molécule. Parce que le cacao, c'est du beurre de cacao. Qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce que j'ai décompréqué? C'est en train de faire une exagération. Je m'explique. La plante, théobromat cacao. Oui. Ce dont tu parles, c'est la gousse qui a été broyée. Dans certains cas, ce qu'on achète à l'épicerie, on a séparé le gras qui est le beurre de cacao de la matrice, de la masse qui est la poudre de cacao. C'est ce que tu as. C'est le fun d'avoir aussi une fève de cacao broyée entière. plus rare sur le marché, plus gras, mais ce qui t'intéresse, c'est la partie cacao pour la partie beurre. C'est elle qui éventuellement pénètre dans ta peau et a un effet vasculaire et tonifie quasiment tout de suite ce que tu vois. Même effet oral. Ben oui. Ben oui. C'est fantastique, mais on peut faire les deux. C'est pour ça que j'ai créé la mousse au chocolat. Ben, plus c'est mieux. Parce que si tu as le beurre et que tu as en plus la molécule de cacao, tu as les deux, ben là, tu vas chercher un effet beaucoup plus global. Ben oui. Parce que tu as le principe actif qui est le théobroma, ok, mais tu as les lipides. Qui vont permettre la pénétration de tes polypénols. Et voilà. Et garder ta peau élastique, mais donc réceptive. Mais, ok, oui, oui, à l'élasticité, mais moi, ce que j'ai découvert cet été, c'est retrouver une densité de peau. Et je t'avais posé après la question, est-ce que c'est important la densité de peau? Parce que je la retrouve avec le cacao. Mais avec un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que oui, mais l'effet topique, il est passager. Il faut le répéter. Oui. Le beurre de cacao a ceci de fascinant qu'ils font à la température du corps ou à peu près. Comparément à l'huile de coco, par exemple, qu'ils font à 32, même 24, le beurre de cacao, c'est quelque part entre 32 et 36. Alors, c'est très, très proche de la température du corps. D'où cet effet complètement trippant de, ah, je ne le sens plus. de veloutage. Veloutage, un beau mot. C'est ça. J'aime beaucoup ce mot. Contente, un beau mot. Tu répètes, s'il vous plaît. Donc, le cacao, autant à l'interne que sur la peau, mais oui, on répète. Un peu comme l'acide hyaluronique, pas en injection, Jean-Yves. Parce que je sais que tu as déjà parlé. C'est ça. Mais l'acide hyaluronique combiné au collagène qu'on prend à l'interne, fantastique, on voit les résultats. mais il y a aussi l'acide hyaluronique qui est comprise dans une eau florale, mettons, puis qu'on applique sur la peau, même si c'est à répéter parce que ce ne sont pas des injections qu'on va faire. Il y a un effet intéressant. Oui, parce que, vas-y. Tu veux commencer? Je commence. C'est que l'acide hyaluronique, c'est une molécule. Quand tu en as beaucoup ensemble, tu mets ça dans l'eau, ça va de la colle. Oui. Et au niveau de ta peau, qu'est-ce que ça fait? J'ai déjà parlé des petites briques. La peau, c'est comme des cellules qui ont comme un mur de briques et il y a un tissu, un ciment entre les deux, notamment des céramines. Mais il y a aussi l'acide hyaluronique. Elle va pénétrer là-dedans et va faire en sorte que ta cohésion de la peau est plus imperméable, si je peux me permettre. Donc, ta peau recommence à trouver son effet pour retenir l'hydratation qui vient de l'intérieur. Quand tu prends par la bouche, c'est moins rapide, mais ça va se rendre à la même place. De la même façon qu'aux articulations, l'acide hyaluronique, tu la fabriques toi-même et elle aide. C'est un de ces outils, des outils des articulations de lubrification. Et voilà. Quand tu la prends par la bouche, tu améliores ce processus-là. Comme le collagène va faire la même chose dans les études cliniques pour améliorer la crosse. À l'interne. Collagène à l'interne. Moi, ce que je veux rajouter et ça aussi, c'est par expérience, c'est que, oui, c'est éphémère. Donc, chaque produit qu'on applique sur la peau ne reste pas, c'est éphémère. Ce n'est pas comme le Botox, par exemple. Mais, le temps que tu travailles, ta peau, elle, elle garde son élasticité. Donc, elle garde une réceptivité qui est beaucoup plus jeune que si tu ne mettais pas cet acide hyaluronique qu'il faut peut-être répéter tous les jours. Tu vois où je veux en venir ? L'incidence. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de est-ce qu'on peut stocker des molécules. On ne les stocke pas. Mais, ce qui se passe, c'est que tu préserves la dégradation, ton capital santé de la peau reste plus élevé, ce qui fait qu'elle est en meilleur état plus longtemps. Et voilà. Et on travaille d'une certaine façon avec nos mains aussi et les principes actifs et la supplémentation à l'interne. On maintient, puis même qu'on n'est pas contre les injections, on ne se prononce pas là-dessus, on ne juge pas ça. OK, mais j'aime l'idée de travailler et de... Il y a comme une espèce de challenge, mais de considération aussi. Oui, et que notre peau va comme avoir de plus en plus... C'est comme si on avait une espèce de capital qui s'entretient. de la santé. Oui, oui, tout à fait. Mais écoute... Tu conserves l'état de jeunesse, entre guillemets, de ta peau, plus longtemps. Mais je voudrais faire une distinction. Tu sais, tu dis, on n'est pas contre les injections. Non, on n'est pas contre les injections, mais ce n'est pas le même rôle. On prend un dérivé de l'acide hyaluronique, qu'on appelle un hyaluronate, c'est un sel, qui est injecté. Ça sert à quoi? Ça ne sert pas à redonner à ta peau sa caractéristique de jeunesse. Ça sert à remplir des trous. Et voilà. Ce n'est pas la même chose du tout. Alors, le dermatologue ou l'infirmière, peu importe qui fait ça, je ne sais pas, va piquer dans des rides pour regonfler, dans les lèvres, pour regonfler. C'est un temps parce que ton corps va le dégrader. Ça ne dure pas la vie. Mais c'est vraiment pour reprendre du volume. Tu ne feras jamais ça avec un supplément ou une crème qui contient l'acide hyaluronique où là, tu travailles sur la globalité, pas sur refaire des lèvres. Ce n'est pas pareil. Mais par contre, quand tu travailles pendant... ou plutôt quand tu utilises des produits cosmétiques qui ne remplissent pas les fonctions que ta peau a besoin et qu'à un moment donné, tu changes et tu te retrouves avec une ligne de produits qui te convient parfaitement. C'est l'émerveillement. C'est la révélation. Parce que non seulement ta peau te le dit, elle le reflète par une luminosité, par une élasticité et le fait d'entretenir et c'est là que tu vas en venir. C'est de voir ce changement qui est peut-être même des fois plus radical parce qu'il est plus holistique que le simple comblement. Mais c'est que, tu sais, après le comblement qui va rester peut-être trois mois, je ne sais pas, cinq mois, bon, il y a après, évidemment, un affaissement ou quelque chose qui revient. Donc, on n'a rien gagné. C'est ça que je veux dire. Tandis que, c'est exactement ça, tandis qu'avec les mains, parce que des rides, c'est quand même des... tu sais, c'est des nœuds, c'est des tensions, donc on peut les laisser, les masser, les détendre. On peut nourrir notre peau de l'intérieur, de l'extérieur, stimuler sa régénération et on gagne avec le temps, cette espèce de... Si tu permets, je vais te faire un parallèle pour expliquer exactement la même réalité. Quelqu'un qui fait des varices, les veines apparentes, douloureuses, peut aller chez le flébologue, se faire injecter une substance kérosante qui bouche la veine. OK. La varice est partie, c'est beau, mais je n'ai pas réglé le processus en dedans. Le processus dégénératif qui m'amène à en faire de plus en plus et qui s'attaque à mes veines principales, je n'y ai pas touché. J'ai touché de l'esthétique. On est dans le même monde. Je peux prendre un vénotonique, un extrait de pépins de raisin, de la diosmine, du marron d'inde, il y en a toute une collection, du fragon épineux. Et là, je travaille sur l'arbre au complet. Je ne renverserai pas la varice, mais je vais prévenir la dégradation et là, j'aide. Alors, c'est exactement ce que vous faites. Vos techniques, vos produits ne corrigeront pas un ride profond, mais il va atténuer et il va reprendre l'élasticité, ce qui fait que la ride va être moins apparente, mais toute la peau va mieux. C'est la même chose. parce que quand tu masses, tu oxygènes, tu stimules la circulation, donc la nutrition, mais une ride, quand elle devient plus profonde, s'appelle un sillon. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une formation dépressionnaire qui est dans le réseau micro-dépressionnaire de la peau. et en massant, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes une élasticité qui libère ce vide et qui permet à ta peau d'être recomblée en nutriments, en collagène, en hydratant, en lipides. Donc, on fait plus que combler là. On n'est plus dans le comblement. C'est exactement ce que je dis. C'est mon parallèle avec l'injection qui touche la veine. Vous, vous ne toucherez pas la veine. Non. La ride va être encore là, elle va être moins apparente parce que toute la peau va mieux. Oui. Et c'est de reconnaître cette différence. c'est que dans la cosmétique, c'est ce qu'on dit aux personnes qui vendent des cosmétiques. Vous appliquez, vous attendez, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et nous, la philosophie maison-jacente, ce n'est pas du tout ça. C'est de nous responsabiliser à entretenir notre entretien. Alors, oui, l'application, mais ce n'est pas magique. Il n'y a rien de magique. Il faut la masser. Il faut, il faut. Alors, c'est la gestuelle. Et c'est aussi le moment, c'est aussi le bien-être à travers tout ça. Et c'est ça qui est formidable avec la cosmétique naturelle. C'est qu'on se retrouve avec des choses qui sont holistiques, donc bienveillantes, respectueuses, qui sont assimilées mais excrétées. Et dans une bienveillance parce que olfactivement, agréable. Et on vous donne les outils pour le faire dans un environnement, presque un temple. c'est le temple du bonheur et ça a un impact parce que la psychologie pour moi joue beaucoup sur le physique. Et là, on n'a pas parlé de la silice, on n'a pas parlé de l'hydrolyse de kératine, on a à peine effleuré le collagène, on n'a pas parlé de l'or pour la peau, on n'a pas parlé de toutes ces matières, mais il y a moyen avec des outils adéquats et les plus nobles qui soient et des synergies comme le romarin, la rose et le jasmin qui sont des trios qui vont être tenseurs, en liftante. Il y a moyen vraiment de contrer ces signes-là. Et puis par la mécanique aussi, par la gestuelle, par une bonne posture, par un beau style de vie, l'exercice, l'exercice aide beaucoup. Donc, il y a vraiment moyen de rester jeune comme vous. Oh! C'est cool!